J'allais dire, dans les proportions importantes par ces terroristes, on a vu qu'il y avait des attentats kamikazes pour la première fois à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, si la présence... C'est bien ça. ...moyens opérationnels là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que... Parce que vous ne voulez pas donner d'informations. Oui, voilà, qui ne pourraient être exploitées par justement toutes ces personnes-là. En revanche, les techniques ont évolué indiscutablement. D'abord, les protections balistiques se sont renforcées, parce qu'on comprend bien toute la nécessité de subir le feu sur des assauts comme ça. Ensuite, parce que... ...moyens très spécifiques pour lutter contre... ...obligation de résultat pour les unités d'intervention. Il faut à ce moment-là évoluer dans les techniques et dans les équipements. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez, y compris, j'imagine, depuis vendredi soir dernier, vous avez parlé avec ceux qui ont pris votre succession au RAID ou dans d'autres unités d'intervention, est-ce qu'ils se sentent prêts, malgré la violence de ce qu'on a vu vendredi à Paris ? C'est-à-dire qu'ils se sentent formés, ils se sentent prêts à intervenir, même sur des théâtres d'opérations aussi violents ? Oui. Les unités sont vraiment aguerries dorénavant avec ce genre de situation. Pardonnez-moi, on va rejoindre Jeff Wittenberg, qui se trouve au Congrès des maires de France avec François Hollande. Jeff, vous êtes sur place. Est-ce que le chef de l'État est arrivé ou en train d'arriver ? À l'instant, vous le voyez peut-être sur ces images, le président de la République arrive pour donc prononcer ce discours devant les maires de France. Comme le disait Maryse Burgot tout à l'heure, c'est un discours qui a été adapté évidemment aux circonstances, mais au-delà de ce discours, c'est aussi l'image qui va être très forte aujourd'hui, puisque 2000 maires au total sont réunis. Ce congrès devait avoir lieu, il s'est transformé en une sorte de rassemblement républicain. Vous voyez sans doute le président franchir les marches, accueilli notamment par François Barouin, qui est le président de cette association. Manuel Valls est présent, Christiane Taubira. Et donc ces 2000 maires, sains de leur écharpe tricolore, à l'issue du discours du président de la République, vont chanter la Marseillaise. Évidemment, ce sera une image et un symbole très très fort à l'heure où évidemment la France connaît ces événements. Mais on peut imaginer aussi que donc le président de la République, qui doit intervenir dans une demi-heure, va évidemment parler à la fois de la période que l'on traverse, mais aussi des événements de ce jour à Saint-Denis. Jeff, vous n'avez pas d'informations, le discours du président de la République n'est pas avancé par... Ça ne sera pas là dans les minutes qui viennent de manière imminente. Précisément, à ce stade, si le président interviendra avant, je ne le pense pas. Alors on voit à l'instant les images du chef de l'État, qui est effectivement avec le Premier ministre Manuel Valls, et de très nombreux élus. Nathalie Saint-Cricq, vous décryptez ces images il y a... ...mais maire de France, et on voit également André... ... ... ... ... Cette image a été prévue. Cette image a été prévue, absolument. Alors, Jeff l'a dit... ... 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 C'est la solidarité, cette forme d'union nationale qui n'a pas forcément existé à l'échelle de la classe politique nationale. Là, on voit François Puponi, qui est le maire de Sarcelles, derrière. André Léniel, on le voit, et c'est le plus petit. Donc, il devait y avoir... Pardonnez-moi, il faut bien se détendre de temps en temps. Il y a quatre presses de parole, a priori, mais peut-être que ça va être changé, modifié. André Léniel en un, Gérard Larcher, qui est donc le président du Sénat. Il devait y avoir également Anne Hidalgo, la maire de Paris, puis François Baroin. On peut imaginer que ce protocole sera maintenu, mais probablement raccourci. Voilà, donc on voit Anne Hidalgo. Voilà, donc cette image forte qui était prévue, certes, mais de tous ces maires, avec seins de leur écharpe tricolore, cette image était prévue, elle prend un sens particulier au moment où nous parlons, puisqu'il est 12h29, je vous le rappelle. Là, à l'instant, l'assaut sur Saint-Denis est terminé. On a eu un bilan qui a été donné par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, et surtout par le procureur Molins. L'interpellation en tout de 5 personnes soupçonnées, donc, d'être des terroristes qui étaient dans cet appartement. Le décès d'une kamikaze qui s'est fait sauter, et le décès d'une autre personne qui s'est retrouvée au milieu des tirs. Et puis, deux autres personnes ont été interpellées en marge, cette fois, de l'appartement où se trouvaient les terroristes retranchés. Commentent-on toujours ces images avec vous, Nathalie Saint-Clic ? Écoute, on est en train de voir un peu le... Alors, l'image est impressionnante, quand même, dans cette grande salle, avec toutes les écharpes tricolores. Logiquement, François Hollande... Alors, André Léniel se déplace. François Hollande devait parler à 12h45, c'est-à-dire dans un quart d'heure. Un discours d'une demi-heure avec un hymne national à 13h15. On peut considérer que le programme ne va pas être franchement bouleversé. Donc, on pourra entendre le discours du chef de l'État dans une quinzaine de minutes. Audrey ? Oui. On va attendre que les discours, disons, moins importants que celui du chef de l'État... ... ... Abdelhamid Abaoud, qui était visé, ainsi que Salah Abdel-Sam. Et effectivement, ils étaient clairement visés parce que, comme le dit le procureur Molins, Abdelhamid Abaoud avait... Pardon. Ils avaient des informations comme quoi cet homme se trouvait dans un appartement, enfin, dans ce squat à Saint-Denis. Et c'est ce qui a suscité leur intervention. Alors, intervention, bilan de l'intervention. On le disait avec Christophe Coppen, qui est un ancien du RAID. Manifestement, ça s'est bien passé pour les forces spéciales. Oui, si blessé léger. C'est un miracle quand on voit la puissance de feu. Et vous avez vu cette femme qui s'est fait exploser, des tirs très nourris. On a entendu le bruit des explosions. C'est donc, franchement, c'est là où on voit le professionnalisme de ces hommes du RAID, de la BRI, qui interviennent dans des conditions quand même extrêmes. On revient sur le déroulement exact, parce qu'en fait, ça fait très peu de temps qu'on a des informations précises, grâce au procureur Molins, sur le déroulement exact de ce qui s'est produit. Donc, on redéroule un peu le fil tel qu'il s'est produit dans la matinée. Ce qu'on comprend, c'est que c'est dans le cadre de l'état d'urgence qu'ils sont intervenus, que tout a commencé cette nuit, donc vous l'avez dit, à 4h30. Donc, vous avez vu, on n'a pas attendu l'heure du laitier, puisque nous sommes dans des lois antiterroristes. Donc, ils ont pu intervenir de nuit. Donc là, 110 policiers du RAID et de la BRI se positionnent. Gros effectifs. Gros effectifs. C'est vraiment un effectif important. Mais parce que, comme disait Christophe Copen, dans ce type de situation, il faut ces effectifs-là, parce que c'est tout un immeuble qu'il faut sécuriser. On ne sait pas exactement où se trouvent les terroristes. Ils savent qu'il y a un groupe, que dans ce groupe, il y a peut-être le personnage principal de ces attentats, donc Abdelhamid Abaoud, des gens extrêmement dangereux et déterminés. Ils arrivent dans l'immeuble, visiblement... Il faut déjà resserrer le périmètre autour de l'appartement, soit Christophe Copen l'a rappelé. C'est peut-être pour ça qu'un effectif aussi important a été impliqué sur l'opération, parce que comme on est dans un immeuble dont certains appartements sont inhabités, il faut vraiment se resserrer sur l'objectif premier. Tout à fait, pendant que d'autres policiers cherchent voir s'il n'y a pas de gens qui se cachent ou d'explosifs cachés quelque part. Donc effectivement, ils arrivent face à deux appartements. Là, l'assaut commence. Trois personnes sont immédiatement extraites de l'appartement. Donc ça veut dire qu'on comprend que ce sont des policiers qui ont extrait ces trois personnes, qui ont réussi à les interpeller. Donc trois membres du commando. À ce moment-là, une jeune femme se fait exploser avec sa ceinture d'explosif. Et des tirs nourris des policiers aboutissent à la mort d'un des terroristes. Donc un des terroristes est tué pendant l'assaut et caché dans les gravats deux autres terroristes qui sont également interpellés. Ça veut dire qu'au total... Quand on est terroriste, pardonnez-moi Audrey, c'est ou terroristes faisant partie de la cellule terroriste ou ayant apporté une aide logistique et aidant les terroristes. Oui, c'est ça. Donc commando, si vous voulez. Oui. Donc au total, nous pouvons dire que cinq membres du commando ont été interpellés et sont... Ensuite, vous avez deux décès. Le procureur Montlince, pas d'informations confirmées sur leur identité. Oui, vous avez noté que le procureur s'est bien gardé de donner des identités. C'est ce qu'on disait tout au long de la matinée. C'est-à-dire qu'il est très compliqué d'identifier, et peut-être que nous pouvons l'expliquer mieux après, c'est qu'il est très compliqué d'identifier des gens qui ont l'habitude de changer d'apparence. Seul un ADN peut confirmer fermement qu'il s'agit bien de la personne auquel on pense. Alors, Christian Lothion, l'ancien directeur de la police judiciaire et des services de l'APJ pour l'antiterrorisme nous a rejoint. Merci beaucoup. On attend, je vous le rappelle, l'intervention du chef de l'État qui est au Congrès des maires de France dans quelques minutes. C'est la première intervention de François Hollande depuis la fin de l'opération de Saint-Denis. Donc on attend avec beaucoup d'impatience ses paroles. Vous qui connaissez pas ce genre d'intervention, Christian Lothion, qu'est-ce que vous avez pensé ? C'est obligatoirement parce que les services avaient des renseignements précis ? Ce que j'ai pensé d'abord, c'est que depuis vendredi, les policiers n'avaient pas chômé, avaient bien travaillé. Parce qu'on n'arrive pas sur ce type de planque par hasard. Donc il a dû y avoir un gros travail d'investigation qui a été fait. Vous savez, ce genre de... Pour arriver à avoir le bon renseignement, on peut l'avoir, soit une information d'un service de renseignement, soit il existe une ligne verte qui a été ouverte. Là, il y a un téléphone portable qui a parlé apparemment. Et ensuite, l'exploitation, je dirais, des investigations classiques, dont effectivement les téléphones portables peuvent faire partie. Et après, à partir de là, il a dû y avoir certainement un travail de surveillance, de filature, de surveillance physique, de surveillance technique, pour arriver là. Donc c'est le fruit d'un gros travail de police judiciaire et d'investigation. D'accord. Ensuite, sur le terrain, quand on arrive sur un théâtre d'opération comme celui-ci, on joue gros. On joue très gros. Oui, on joue gros. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer ? Parce que là encore, je n'ai pas d'informations précises. Mais qu'est-ce qui a dû se passer ? C'est qu'une fois que les objectifs ont été localisés dans un endroit bien précis, il a été fait appel au service d'intervention, c'est-à-dire RAID-BRI. Et à partir de là, les principales décisions leur reviennent. Je dirais, les services d'investigation, les services de police judiciaire, qui travaillent les ordres du procureur de la République, donnent une instruction, c'est-à-dire qui est celle d'opérer, et après, les maîtres... Vous restez avec nous, Christian Lothion. On va retrouver Jeff Vittenberg. ...ur l'intervention du chef de l'État qui doit s'exprimer pour la première fois depuis le déclenchement de cette vaste opération antiterroriste ce matin à Saint-Denis. Est-ce que les discours précédents l'intervention du chef de l'État se déroulent normalement ? Est-ce qu'ils ont été abrégés ? Alors, les discours se déroulent normalement. On entendra notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, François Baroin, qui préside l'Association des maires de France. Mais il a été demandé, compte tenu des circonstances, de non pas les abréger, mais de ne pas faire trop long pour que le président de la République puisse s'exprimer le plus vite possible. A priori, ce délai de l'aide dans 20 minutes environ. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui intervient également. Donc, normalement, nous disent les collaborateurs du chef de l'État, le président doit s'exprimer dans une vingtaine de minutes. Et on l'a dit, ce sera la première fois qu'il parlera après cette opération. Sans doute en dira-t-il plus. Sans doute aussi reviendra-t-il sur le climat d'ensemble du et depuis ces événements de vendredi. Puisqu'on le répète, il va y avoir une image très symbolique de tous ces maires, de gauche et de droite, qui vont rappeler que malgré tout, un semblant d'unité nationale demeure encore en France. Tous ces maires qui vont chanter la Marseillaise. C'est autour de 13 heures. On aura donc ce symbole très fort à l'issue du discours du chef de l'État, ici au Palais des Congrès. Jeff, vous avez vu le chef de l'État arriver il y a quelques minutes au Congrès des maires de France. J'imagine qu'il avait le visage grave. Il était avec Manuel Valls. Il était aussi avec Christiane Taubira, c'est bien ça ? Absolument. Christiane Taubira, Jean-Yves Le Drian étaient également présents. Manuel Valls est arrivé quelques minutes avant le président. Il faut savoir qu'évidemment, depuis l'aube, ces hommes et ces femmes sont réunis dans le bureau du chef de l'État. Ils ont suivi minute par minute tout ce qui s'est passé autour de l'opération policière de Saint-Denis. Le président avait, disons, le visage à la fois grave et, si j'ose dire, impassible. Il est difficile de deviner ce qu'il pense au moment précis où il arrive ici. Mais, naturellement, on sait qu'il est très informé et qu'il doit aussi, au-delà de l'enquête, trouver, comme il l'a fait, comme il a tenté de le faire, en tout cas lundi au Congrès de Versailles, les mots pour souder, en quelque sorte, la communauté nationale qui est tellement affectée par ces événements. Jeff, bien sûr, vous restez en direct avec nous. Vous nous faites signe dès que le président intervient. On transmettra le discours du président en direct sur France 2. Nous sommes en édition spéciale depuis un peu plus de 7 heures, je crois, maintenant. Et bien sûr, nous faisons vivre en direct tous les événements importants de la matinée. Après, donc, cette opération qui s'est déroulée, opération de très grande ampleur antiterroriste à Saint-Denis, qui est terminée. On a donc eu toutes ces informations. En tout, 5 personnes, 5 terroristes sont en ce moment à la DGSI interrogés. On essaie de confirmer leurs identités. Il pourrait s'agir, entre autres, d'Abdelhamid Abaoud et de Salah Abdeslam. On essaie de confirmer la identité des terroristes et sur la vérification ADN de leurs identités. Il y a des personnes qui ont été interpellées, mais vraiment là, en marge de la cellule qui était visée. Nathalie Saint-Cricq, on entendait là le président de la République qui se prépare à prononcer un nouveau discours. Discours, encore une fois, très important. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire que François Hollande a souvent rendez-vous avec l'histoire en ce moment. Ah oui, ça s'est accéléré dans les derniers mois. Là, c'est important aussi parce que, Jeff l'a dit, c'est des maires de droite et de gauche. Et on peut considérer que, vu la façon dont ils ont réagi, cette association des maires de France, en décidant de repousser, de transformer, de prendre leur écharpe tricolore pour envoyer un message, on peut penser qu'il y aurait un peu moins de politique qu'il y en a eu depuis le week-end. C'est-à-dire qu'on a vu qu'un certain nombre de grands leaders, des républicains, que Nicolas Sarkozy a monté très rapidement l'Union nationale, en considérant qu'il fallait des inflexions, je les cite, majeures en termes de politique intérieure et politique extérieure. Il y a une interview de Nicolas Sarkozy qui s'est extrêmement critique vis-à-vis de François Hollande. Commune, de ville moyenne, toute opinion politique confondue est quelque chose d'important. C'est aussi important parce qu'on l'a dit, bien sûr, il y a eu un sentiment de peur ici à Paris, mais il est amplement partagé. C'est-à-dire que c'est toute la France qui a eu peur. On a parfois tendance à l'oublier parce qu'on se dit que c'est Paris qui a eu peur. ...de France 2 et dans les journaux qu'il y a eu beaucoup de victimes de toute la province. On voyait le cas de ces deux malheureuses soeurs jumelles hier dans le journal de France 2 qui avaient été victimes. Donc effectivement, toute la France est concernée. Et puis peut-être, c'est peut-être presque pire en province parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que quand on vient à Paris, c'est quand on voit, certes, que les Russes sont un peu plus désertes, mais on n'est pas forcément, on ne s'imagine pas que les choses soient extrêmement inquiétantes, alors qu'on peut avoir une espèce de vision fantasmée de la capitale quand on est en province. Mais là, il y a une image de la France unie, de la France globale, de toute la France, qui est quelque chose de plutôt nécessaire. Bien sûr, vous restez avec nous, Nathalie, puisqu'on va écouter le président de la République en direct dès qu'il prononcera son discours au Congrès des maires de France. On va retrouver Dominique Verdaillant qui se trouve devant le siège de la DGSI. Donc, Dominique, où sont interrogées les cinq terroristes qui ont été interpellés, arrêtés lors de l'opération ce matin à Saint-Denis ? Oui, Elise, parce qu'effectivement, pendant que l'intervention policière continuait à Saint-Denis, eh bien, ici, l'enquête commençait. On a vu, effectivement, arriver depuis ce matin un certain nombre de convois sécurisés. Donc, sept personnes sont en garde à vue, cinq, effectivement, terroristes présumés et deux personnes parallèles, les locataires de l'appartement en question. Il s'agit, évidemment, pour les enquêteurs, vous l'avez dit, de connaître leur identité, de savoir aussi leur rôle exact, à la fois par rapport aux événements, peut-être, de vendredi soir, mais aussi par rapport à des projets d'attentat. Alors, vous savez que ce sont des interrogatoires difficiles, parce que dans ce genre de dossier, ces gardes à vue sont assez peu bavards. Des gardes à vue qui peuvent se prolonger jusqu'à dimanche matin. Dernière précision, en revanche, les gardes à vue des proches d'Ismaël Mostefaï et de Samy Amimour, eux, ont été levés dans la nuit. Dominique, on dit beaucoup, depuis quelques heures, qu'il va falloir des prélèvements ADN pour confirmer l'identité de ces cinq personnes qui ont été interpellées lors de l'opération antiterroriste de Saint-Denis. On a l'habitude de ces opérations en urgence, ça va être rapide ? Oui, en général, c'est fait en quelques heures. Et encore une fois, je vous le rappelle, ces gardes à vue peuvent durer quatre jours. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail rapide, parce qu'évidemment, aujourd'hui, par rapport aux attentats de 85 à 95, par exemple, la technologie fait qu'aujourd'hui, la science permet évidemment aux enquêteurs d'aller beaucoup plus vite pour essayer de faire... Surtout quand on est face à des personnes qui sont plutôt muettes. Effectivement, Abdelhabid Abaoud et Salah Abdeslam font partie des personnes interpellées. Donc, on attend ces informations de vous ou de la part d'Audrey Goutard, qui est très bien informée. Christian Lotion, là, ce qui se passe en ce moment à la DGSI, on est dans un interrogatoire, c'est un moment capital, déterminant. Oui, comme vient de le... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada